Certains systèmes non linéaires sont faciles à résoudre en place de première S. Celui-ci, par exemple, en augmentant sa vitesse de 5 km par heure, un cycliste gagnerait 37 minutes et 30 secondes. En diminuant sa vitesse de 5 km par heure, il perdrait 50 minutes. Quelle est sa vitesse et la longueur du parcours ? D'abord, on va noter les inconnus. Les inconnus qui s'imposent sont bien sûr la vitesse V, vitesse en km par heure, et la longueur ou la distance, la longueur en km. Parce qu'il s'agit du temps, le temps est égal à distance divisé par vitesse, donc longueur L sur V. Et on va utiliser cette formule pour transformer l'énoncé du problème dans des équations. On sait que le temps initial, longueur divisé par vitesse, moins longueur divisé par vitesse plus 5, c'est-à-dire quand il augmente la vitesse de 5 km par heure, là, il gagnait 37 minutes et 30 secondes. Et au contraire, quand la vitesse diminue de 5 km par heure, là, il perdrait 50 minutes. La différence entre les deux temps, temps normal initial et temps, s'il augmentait sa vitesse de 5 km par heure, là, une autre chose, s'il diminuait sa vitesse de 5 km par heure, s'exprime par ces deux équations. Pour continuer à résoudre, comme la longueur est donnée en km et la vitesse de 5 km par heure, serait bien qu'ici, on ait 2 heures. 37 minutes et 30 secondes, ça fait 37,5 heures, 37,5 sur 60, sur 60, une heure, ça fait 60 minutes, égale, en faisant les simplifications, ça fait 5 sur 8 heures. Et ici, 50 heures sur 60, une minute, ça fait une soixantaine d'heures, donc 5 sur 6 heures. Le système plus nettoyé est donc L sur V et moins L sur V plus 5 égale 5 sur 8. Et deuxième équation, L sur V moins 5 moins L sur V égale 5 sur 6. Pour résoudre le système de cette façon, de cette taille, réduisons ici au même dénominateur, tout simplement, numérateur, dénominateur, multiplié par V plus 5, ici les deux multipliés par V. Méthode de Burin, comme on dit, ça fois ça, LV plus 5L, moins, ça fois ça, moins VL, sur V fois V plus 5, ça fait V carré plus 5V, égale 5 sur 8. Et ici, soustrayons ces deux fractions, même dénominateur, le même. V facteur de V moins 5, L fois V, LV, moins LV, et plus 5L, égale 5 sur 6. On simplifie, LV moins LV, LV moins LV. Deux produits, pardon, deux fractions sont égaux, deux fractions sont égales, ou deux quotients sont égaux. Si leurs produits en croix sont égaux, ça fois ça, égale ça fois ça. 8 fois 5L, 40L, égale 5 fois V carré plus 5V. Pareil ici, 5L fois 6, 30L, égale 5V carré moins 5V. Je divise par 5, dans les deux membres, 8L égale V carré plus 5V, par 5, 6L égale V carré moins 5V. Et j'ai le plaisir ici de soustrait ces deux équations, comme ça V carré va disparaître, je les soustrais. 8L moins 6L, ça fait 2L. 5V moins, moins 5V, ça fait 10V. Du coup, L égale 5V. Et j'ai pu exprimer L en fonction de V. Maintenant, je peux remplacer ce L dans une des équations. Par exemple, celle-ci, pardon, celle-ci c'est plus facile. Ce qui fait 8L, 8 fois 5V, ça fait 40V, égale V carré plus 5V. Je divise par V, dans les deux membres, V n'est pas nul, bien sûr. 40 égale V plus 5, divisé par V. Du coup, V égale 40 moins 5, 35. Et du coup, L égale 5 fois V, 175. J'ai trouvé la vitesse, 35 km par heure. La longueur du parcours, 175 km. C'est tout pour le moment.